J'ai les grandes gueules sur RMC comme tous les jours, sur RMC et numéro 23, radio et télé pour les grandes gueules qui vont vous accompagner toute cette semaine, malgré le 15 août, bien qu'il y ait le 15 août, comme vous voulez. Les grandes gueules seront là demain en direct de 10h à 13h. Aujourd'hui, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, Joël Dagossé, réchargé de clientèle dans le logement social, les autres habitants qui est cadre de la fonction publique. On a parlé de ce radar installé à la grande mode qui surveille que les automobilistes respectent bien le piéton. C'est une expérience pédagogique de 3 mois. Tout à l'heure, on a eu des opinions, on a dit qu'il faut le généraliser parce qu'il y a de plus en plus d'accidents de piétons en ville. La population s'est densifiée, que ce soit la population automobile ou la population piétonnière. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Vous avez entendu ce qu'ont dit les GG ? Charlottesville, Donald Trump, ces images incroyables de drapeaux nazis du Klu Klux Klan à Charlottesville. L'ambiguïté de Donald Trump, c'est à vous dégoûter de partir en vacances aux Etats-Unis, on l'a évoqué avec les grandes gueules. Et puis, ces maires de banlieue parisienne impuissants face aux rodéos sauvages, comment peuvent-ils agir ? On a une bonne discussion aussi sur quel est le meilleur exemple sportif, Johan Diniz ou Neymar, qui a le plus de valeur, qui méritait davantage la une de l'équipe. Parce que, regardez la une de l'équipe, c'est deux tiers, un tiers. Deux tiers Neymar, un tiers Diniz. Bref, sur tous ces sujets, vous avez entendu les opinions des GG. Vous revenez prendre la parole tout à l'heure au 32 16 à 12h40, juste après l'avis des GG signé du camarade Didier Giraud, qui est un peu embêté que toute la France soit en vacances. Lui, l'agriculteur qui continue de bosser et qui a du mal à avoir des pièces pour continuer son activité agricole. Et ça arrive avec du retard. Seulement, lui, il a des délais et autres à respecter. Ce sera l'avis des GG tout à l'heure. Le Grand Oral, c'est maintenant. Hugo Bernal ici, bonjour. Député de la France Insoumise, deuxième circonscription du Nord. Ça y est, enfin en vacances ? Ben oui, sauf aujourd'hui. Je suis parmi vous. C'est votre devoir de vacances, on va dire, de venir voir les Grandes Gueules. Macron, le plus impopulaire de la Ve République, ça ne vous étonne pas finalement ? Non. Tout le monde le disait, avant même qu'il soit élu, qu'il n'y aurait sans doute pas d'état de grâce, puisque ce n'est pas un problème d'état de grâce, c'est un problème de coupe budgétaire, de diminution des APL, d'augmentation de la CSG. Donc je vois difficilement comment on peut avoir un état de grâce avec un comportement et un programme comme celui-là. Mais du coup, c'est en résonance finalement avec son programme. Et moi, j'ai envie de dire, on est passé de Jupiter à Janus. Vous savez, ce dieu à deux faces, à deux visages, qui finalement vous vend du rêve à la télé, se fait hélitreiller d'un hélicoptère sur un sous-marin nucléaire, va sur des bases de l'armée en costume militaire. Et puis finalement... C'est le roi de la com, quoi, en fait. C'est le roi de la com, mais derrière, il y a le deuxième visage, quoi. Celui qui diminue les APL, qui augmente la CSG, qui casse le code du travail, qui fait semblant de donner confiance dans la vie politique, puisque peut-être qu'on en rediscutera tout à l'heure sur cette loi qui est finalement une petite loi qui passe à côté de beaucoup de choses, alors que ça aurait pu être justement un bon moment pour aller plus loin, pour vraiment moraliser la vie politique. Pour maintenir, Emmanuel Macron, il a des caisses d'État qui sont vides, ça on le sait depuis longtemps, il a des économies à faire. Peut-être qu'il a le courage, finalement, de demander à tous les Français un petit peu de sacrifice que n'ont jamais fait les autres en sortant toujours le chéquier, quoi. Alors, moi, j'ai fait une proposition à M. Darmanin dans l'hémicycle. D'ailleurs, il n'a pas su trop quoi répondre sur le moment, parce que je lui ai dit, souvenez-vous qu'on doit récupérer 2,2 milliards de la Société Générale. Vous savez, dans cette affaire Carviel, où on a fait 2,2 milliards d'exonération d'impôts immédiatement à la Société Générale, puisque c'était censé être les pertes qu'avait provoquées Carviel. Le procès a montré que ces pertes n'ont jamais été prouvées par la Société Générale et qu'il faut qu'on récupère cet argent. Ça fait maintenant peut-être un an et demi que ça dure, que ça traîne. Là où on a mis, allez, trois semaines à donner 2,2 milliards à la Société Générale qu'elle n'aurait pas dû avoir, on met plus d'un an et demi à les récupérer. Vous voulez de l'argent ? Il y en a plein, il y a plein d'endroits comme ça. Et 2,2 milliards, c'est 50% de ce que cherchait M. Darmanin. Donc, à un moment donné, il faut prendre des mesures, effectivement, mais peut-être pas celles qu'on pense comme ça de prime abord. C'est le président des riches ? Oui, mais on le savait, c'est pareil. Vous avez vu ses financements de campagne. Ça n'a été que des dons à 7500 euros. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas 7500 euros, il ne fallait même pas donner à M. Macron. C'était d'ailleurs assez intéressant d'analyser le taux moyen des dons et le nombre de dons qu'on récupérait chaque candidat de la présidentielle. Et effectivement, en tout cas, c'était le candidat des riches et maintenant, c'est le président des riches. Joël, Didier, Zora ? Pour la taxe d'habitation, vous trouvez que ce sont les riches qui payent la plus grosse part de taxe d'habitation ? Parce que moi, je suis sur un territoire où elle est assez élevée, sur le 93, parce qu'on n'a pas beaucoup de sièges d'entreprise ou quoi que ce soit, et on n'est pas les plus riches. Donc, je ne sais pas. Donc, la suppression de la taxe d'habitation, ce serait plutôt une bonne chose ? Ça redonnera du pouvoir d'achat ? Alors qu'à Paris, on ne paye rien du tout ? Ici, les Moulineaux, on ne paye rien du tout ? Et pourtant, ce ne sont pas les plus pauvres qui y vivent ? Moi, je devrais être content. Je paye pas mal de taxes d'habitation à Lille, là où je suis. Mais encore une fois, c'est encore mon Janus qui est présent et qui plane au-dessus d'Emmanuel Macron. On vous fait un cadeau sur la taxe d'habitation. Sauf qu'à la fin, comment font les collectivités pour boucler leur budget ? Pour l'instant, il y a juste une promesse pour les collectivités d'être compensées à l'europrès. À chaque fois qu'il y a eu cette promesse qui a été tenue, elle n'a jamais été effective. Fête n'est jamais tenue. Oui, fête n'est jamais tenue, exactement. Mais encore une fois, si la conséquence de ça, c'est que du coup, pour boucler le budget, il faut augmenter le tarif de cantines scolaires, il faut augmenter le tarif d'un certain nombre de services publics qu'offrent aujourd'hui les collectivités locales et les mairies, on va vous donner d'une main ce qu'on va vous reprendre de l'autre. Encore une fois, soit on fait une réforme de la fiscalité globale, et là on discute en ce mot de la table, et on ne fait pas des petites mesures comme ça. Parce que c'est même le magazine Challenge qui a titré que les mesures fiscales, la mise bout à bout que propose Emmanuel Macron en ce début de quinquennat, finalement bénéficient essentiellement aux riches. Et dans une bien plus large mesure, avec la modification des critères sur l'ISF. Donc, ok, peut-être qu'on peut dire que tout le monde sera gagnant d'un point de vue fiscal, mais finalement les riches sont beaucoup plus gagnants que les autres, et quand on y regarde de plus près, ce qui est donné par une main va être reprise par l'autre. Idem sur les cotisations sociales. J'aimerais bien savoir ce que vous mettez dans les riches, parce qu'il y a un phénomène assez intéressant qui se produit, enfin assez intéressant, dont on se passerait bien, c'est que les gens qui sont avec des revenus tels que le RSA, ou en tout cas des très bas revenus, effectivement, si on supprime 5 euros d'appel, on peut comprendre que symboliquement ça puisse poser des problèmes. Mais par exemple, une ville comme Paris, les classes moyennes quittent Paris, parce que les logements sociaux, on en fait de plus en plus, donc c'est très bien. Donc pour y accéder, il faut avoir des revenus assez bas. Si, si, il y a de plus en plus de logements sociaux, ou alors il y a les autres qui gagnent beaucoup d'argent, et qui du coup peuvent rester, et entre les deux, il y a des gens qui gagnent 3-4 000 euros. Et c'est eux qui vont payer, attention parce que Hollande avait déjà supprimé des budgets aux collectivités territoriales. Enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne fait toujours pas la réforme des collectivités, c'est-à-dire qu'on ne supprime pas un étage, ce qui ferait quand même des sacrées économies. Et derrière, c'est une grande masse de Français qui a sa petite maison, qui a emprunté pendant 20 ans, qui gagne 3-4 000 euros, qui va venir éponger à payer la cantine, 5 euros, la crèche, la garderie. Donc, on n'est pas dans une société où il faut arrêter de dire, les riches, d'abord, qui est riche ? Vous savez que les gens qui gagnent 3-4 000 euros ne sont pas riches avec deux enfants. Et comment on fait en sorte que ceux qui sont RSA accèdent à l'emploi sans pour autant être des travailleurs pauvres ? Écoutez, les riches, pour nous, dans notre programme, c'était 400 000 euros de revenus annuels. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Ça fait bien plus que 30 000 euros par mois. Je pense qu'à partir de 30 000 euros par mois, on peut considérer qu'on est riche. Et d'ailleurs, on avait proposé dans la réforme fiscale qu'il y avait dans l'Avenir en Commun, qu'au-delà de 4 000 euros par part fiscale, je dis bien par part fiscale, comme si vous étiez célibataire à un seul foyer, au-delà de 4 000 euros, vous auriez payé un peu plus qu'à l'heure actuelle. Et en dessous de 4 000 euros, vous auriez payé moins qu'à l'heure actuelle. Et tout ça étant dégressif ou progressif, en fonction de quel côté vous trouvez des 4 000 euros. Donc, la proposition, elle est sur la table. Elle est faite. Et voilà, nous, on a fixé un curseur. Alors, on peut dire qu'il est mauvais, 4 000 euros, mais visiblement... Oui, mais vous n'avez pas la majorité. Ce n'est pas vous qui êtes au pouvoir. Vous pouvez très bien faire des propositions, mais vous n'êtes pas aux manettes. Les Français ont élu un président sur la base d'un programme. Alors, on pourra dire qu'il a été bien élu, mais allez lui, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas vous qui êtes aux manettes. Oui, c'est bien dommage. D'ailleurs, je pense que les Français le remarquent que c'est assez dommage. Et c'est pour ça qu'on a les Français qui l'ont fait. Attendez, on est sous la Ve République. Les déterminants du vote, ils ne sont pas si simples que ça. Non, mais il y a un résultat qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accepter. Oui, sauf que le résultat, c'est que c'est un problème aux Insoumis d'accepter les résultats des votes. Non, il n'y a aucun problème. Alors là-dessus, accepter les résultats, il n'y a vraiment aucune... Quand je lis vos déclarations et que je vois qu'on attend le troisième tour social, à quand la rentrée et qu'on puisse aller se défouler dans la rue, je suis désolé. À un moment donné, je me dis que vous avez un peu de mal avec le résultat des élections ou pas ? Non, ce n'est pas se défouler, on appelle ça manifester. C'est un droit encore dans notre pays. Bien sûr, bien sûr. Et j'ose espérer que ça le reste. Bien sûr, et bloquer toutes les réformes dont notre pays a besoin. Et c'est votre point de vue ? Vous appelez à des réformes, vous posez quelques propositions sur la table qui sont respectables. Merci de le remarquer. C'est le jeu de l'opposition, c'est la démocratie. Mais appeler au feu dans la rue pour bloquer la loi travail... Qui appelle au feu ? De quoi vous nous parlez ? Vous ? Ah non, on nous appelle à manifester. Ah, j'ai lu des déclarations. Je ne sais pas dans quelle manif vous allez vous, mais moi, je ne vais pas dans celle-là. Bien sûr, on connaît comment la France insoumise manifeste. Vous voulez qu'on vous remonte les images du lendemain de l'élection ? Allez-y, allez-y. Allez-y, montrez les images. Et vous verrez peut-être des insoumis faire quoi ? Comment vous expliquez ? Vous confondez beaucoup de choses ce qu'il y a dans les manifestations. Et nous avons toujours été de ceux qui dénonçons la violence en politique et encore plus dans les manifestations. Parce que je vais vous dire quelque chose. Non, ce n'est pas nous. Et pour une raison bien simple, ça nous dessert. Ça dessert notre objectif politique. D'accord. La violence en manifestation dessert notre objectif politique. Ce n'est pas la France insoumise qui a appelé à manifestation le lendemain de l'élection. Non. Non, la France insoumise n'a pas appelé à manifester le lendemain de l'élection. La première manifestation auxquelles on appelle, on est le groupuscule d'extrême-gauche. C'est dommage. Oui, mais les groupuscules d'extrême-gauche font bien ce qu'ils veulent. D'ailleurs, s'ils veulent appeler à manifester, ils manifestent, ils font leur truc. Mais ne mettez pas la France insoumise là-dedans alors qu'on n'a pas appelé à ce genre de manifestation. Nous, on est des gens assez tranquilles. On a un programme, on a un objectif politique qui est de la prise du pouvoir du pays. Pas de mettre tout à feu et à sang. Ce n'est pas le sujet. Je trouve que d'annoncer une rentrée chaotique au président de la République sociale... Non, ce qui est... Mais non, arrêtez. Pas chaotique, ce qui est... Mais arrêtez ! Vous nous prenez pour des oseaux, là ! Ah non, non, mais... Votre chef à tous, il annonce la guerre en septembre, quoi ! Ah bon, d'accord. D'ailleurs, je suis très déconné que vous soyez là, j'espérais... Je croyais que vous avez décampé avec lui le 4 en vacances, quoi ! Non, mais vous annoncez la France Insoumise annonce que ce sera chaud. Vous voulez la rentrée sociale chaude de contestation, de contestation... Le jeune premier policier, là, que tout le monde voudrait comme gendre, quoi ! Ah, merci ! On se met très bien de ce qu'il y a derrière ! Ah, mais moi, je voudrais... Je ne sais pas ce que vous avez vu derrière moi ! Je voudrais vous poser une question. Comment vous expliquez ce résultat à la présidentielle ? Alors, c'est vrai que dans la France Insoumise, on peut prendre de tout. Soit on regarde et puis on est d'accord avec des propositions très techniques sur la fiscalité ou pas. Je crois que ça, c'est la liberté de chacun. Je veux dire, il y a des libéraux, il y en a qui le sont moins, il y en a qui... Bon, ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais quand même, la France Insoumise, qui, au présidentiel, fait plutôt un score intéressant et qui, d'un seul coup, aux législatives, perd complètement ce score. Vous êtes quand même associés à l'extrême gauche, qu'on le veuille ou non. Cette extrême gauche qui est assez complaisante avec un certain nombre de phénomènes sociétaux, qui est plutôt laxiste, qui est plutôt angéliste... Ça vous arrange vous, hein ? Non, 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 ce sont vos... Ça vous arrange vous sur les plateaux. Ce sont des gens qui se définissent comme tels. Vous pourriez dire pareil de la droite, c'est pas le souci. Non, mais c'est pas sympa pour l'extrême gauche, en plus. Non, mais c'est vraiment pas sympa pour l'extrême gauche. Du coup, du coup, du coup, quand vous avez des propositions économiques, sociales... Et sur la sécurité aussi ? Et sur la sécurité éventuellement, parce que j'ai lu... Pas éventuellement, éventuellement. J'ai lu ce que vous disiez sur l'état d'urgence, et d'ailleurs, je partage votre point de vue et vos inquiétudes sur l'état d'urgence. Vous voyez, comme quoi... Et mes propositions aussi ? Oui, je trouve que c'est assez intéressant de voir ce que nous a apporté la précipitation, le grand n'importe quoi des après-attentats. Mais du coup, à cause de ces fouteurs de souk qui font un bruit absolument incroyable, c'est quoi mettre le chaos à la rentrée ? Eh bien, toutes vos propositions sur lesquelles des Français deviennent inaudibles. C'est pour ça que je vous dis bien que... C'est pour ça que vous êtes en jeune premier ministre. Et que je sois en tête de manifestation avec mon écharpe bleu, blanc, rouge, etc. En tant qu'élu, député, respectueux des lois de la République, mais dans la contestation politique. Exactement. À un moment donné, il faut reconnaître qu'il y a un droit de manifester dans ce pays. Et ça se matérialise dans la rue. Les flics prennent des cocktails Molotov ! Non, non, non. Des fois, c'est en tête de cortège. Vous vous trompez, mais venez aux manifestations. Et moi, qui suis un ancien du ministère de l'Intérieur, puisque je travaillais avec eux pendant 4 ans, je sais à peu près de quoi ils leur tournent. Et souvent, ils sont en tête de cortège, notamment à Paris. Vous avez ce qu'on appelle le black bloc. Et donc, ils sont devant, là. On les laisse aller. Quand je dis on les laisse aller, je vous parle des forces de police. Vous avez eu des témoignages de CRS qui disaient qu'on nous empêche d'intervenir. Et après, ils ont tout pété. Et seulement, éventuellement, après, on nous demande d'intervenir. Mais ça, ça sert qui ? Ça nous desserre, nous. Et ça sert le gouvernement de montrer des images comme celle-là. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Il ne faut pas être complètement naïf sur ce qui se passe en manifestation. Et je vous le dis très tranquillement. Nous, on est la masse des gens tranquilles qui voulons manifester avec nos droits de vote et dire qu'on n'est pas d'accord avec cette case du Code du travail parce que c'est un vrai coup d'État social. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Justement, parce que vous parlez de coup d'État social pour empêcher que ne passe cette réforme du Code du travail. Et le Parlement a reçu le feu vert, d'ailleurs, pour passer par ordonnance. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Jusqu'à ce qu'il y ait un maximum de monde dans la rue pour signifier au gouvernement qu'il est minoritaire sur ce sujet-là. Parce que nous, on a l'intime conviction que cette case du Code du travail n'a pas de majorité dans le pays. Tout comme il n'y avait pas de majorité dans le pays. Mais la majorité à l'Assemblée nationale. D'accord. L'Assemblée nationale, c'est la représentation populaire. Non, la représentation nationale, pas populaire. Pardon, nationale, vous avez raison. Mais c'est la majorité. C'est la majorité d'un mode de scrutin qui est derrière des élections présidentielles. Parce que vous êtes très embêtus parce que vous dites que je défilerai avec mon écharpe bleu-blanc-rouge. Donc, vous êtes l'incarnation du peuple respectueux des lois de la République. Mais vous allez quand même jusqu'à dénier presque à la majorité actuelle de faire passer une loi via le Parlement et la représentation nationale. C'est compliqué. C'est assez embêtus. C'est une loi par ordonnance. On ne sait pas encore. Mais c'est prévu par la Constitution. C'est marrant. Ça ne vous aura pas échappé. Le 10e contre la 5e République. Je sais. Ça ne vous est en place. Ou alors on fait un coup d'État. Non, mais attendez. On essaye d'être cohérent dans nos propositions politiques. Si je propose une 6e République, ce n'est pas pour vous valider le schéma actuel. Parce que la 5e ne nous va pas. Oui, mais vous n'êtes pas au pouvoir. Vous n'êtes pas au pouvoir. Ok. Sauf que comment on fait en sorte pour faire évoluer le rapport de force en notre faveur pour les scrutins suivants et éventuellement pour une dissolution de l'Assemblée nationale ? Pourquoi pas ? On sait que ça peut arriver en cours de mandat. Quand vous voyez que le groupe En Marche qui a l'air très uni, très soudé pour le moment parce qu'il y a une procédure accélérée, vous verrez que ça ne va pas durer ça. Il est possible que le pays devienne ingouvernable de par ses dysfonctionnements au sein de la majorité. Parce que vous allez voir, des individualités vont sortir. Des groupes vont se mettre en marche justement à l'intérieur de la majorité. Vous pensez qu'au moment de la présentation de cette réforme du Code du Travail, il peut y avoir des scissions au sein de la majorité ? Non, pas sur ce sujet là. Pas sur ce sujet là. Pas sur ce sujet là. Pour moi, vous ne laissez pas faire les syndicats. Je ne comprends pas en fait. Pourquoi est-ce que... C'est aux syndicats. La plupart d'entre nous, on est syndiqués par ailleurs. Vous n'êtes plus... Enfin en tout cas, vous représentez la nation. Vous n'êtes plus syndicaliste. Pourquoi est-ce que les syndicats, s'ils négocient avec le président et qu'ils arrivent à trouver un accord, pourquoi est-ce que ce n'est pas à eux que vous laissez cette façon de dire allez, on va manifester, allez... Pourquoi c'est vous qui le faites ? Je vais vous dire pourquoi. Ils ont un rôle. C'est leur rôle de faire ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous aussi, on a un rôle à jouer. Évidemment, la société civile, en tout cas la tierce partie, qui sont la masse des citoyens. Qui ont un avis sur la question du code du travail ? Parce que l'organisation du travail dans notre pays, ça n'intéresse pas que les travailleurs. Ça intéresse la société et le pays tout entier. Et donc, on est là aussi pour aller en renfort des syndicats, mais aussi pour être à l'initiative. Vous avez vu qu'on a proposé une date le 23 septembre, qui est une date non pas en semaine, c'est-à-dire pas une journée de grève, mais une journée de manifestation, puisque c'est un syndic, même si beaucoup de gens maintenant travaillent de plus en plus le week-end. Ce qui permet à tous ceux contentement face à cette loi et qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas faire grève pour des raisons x, y ou z, pourront ainsi se mobiliser. Et nous, on représente ça. Cette masse de gens qui sont opposés à la loi, à la case du travail et qui ont envie de le manifester. On va continuer d'en parler avec vous, Hugo Bernal, ici député de la France Insoumise. Hugo Bernal, ici député de la France Insoumise. Deuxième circonscription du nom. On part sur le grand oral des GIG. On est sur la réforme du code du travail. Ce sera le morceau de choix de la rentrée, on l'a bien compris. Ici même, lundi dernier, c'est Bruno Poncet de Sudrail qui nous annonçait lui aussi que son syndicat serait dans la contestation et qu'ils iraient jusqu'au blocage. C'est Sudrail qui nous le dit. Vous-même, je serai dans la rue avec mes collègues de la France Insoumise et une partie de la population qui est contre cette loi travail. Mais qu'est-ce que vous contestez dans cette loi travail ? Au contraire, on entend les chefs, les TPE, PME, que l'on a régulièrement ici, nous dire qu'on a besoin qu'on fasse beaucoup plus confiance à l'entreprise, que l'on soit dans des structures qui soient moins verticales où finalement, on part d'en haut et on impose les mêmes règles à tout le monde. Qu'est-ce que vous reprochez à cette future réforme, Hugo Bernalissi ? C'est d'abord l'inversion des normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut pas se mettre d'accord au sein de l'entreprise, le code du travail nous impose d'être tous pareils, etc. Non, non, le code du travail, il impose un minimum syndical. Après, si vous voulez faire des trucs plus favorables dans votre entreprise, vous organisez différemment, c'est possible. Il n'y a pas une organisation pareille d'une entreprise à l'autre aujourd'hui, en France. Il y a des endroits où c'est plus ou moins favorable par rapport au code du travail. Et ça, c'est une vraie problématique parce qu'à partir du moment où vous faites le contraire, ça veut dire que c'est comme si vous aviez un code de la route par rue. Comment on fait pour fonctionner ? Et c'est surtout qu'on va vers le moins dix ans. Moi, je suis interpellé justement par des patrons de petites entreprises dans ma circonscription qui déplore qu'il y ait un supermarché, un petit supermarché, mais de grande ancienne quand même, qui est venu s'installer et il y a la boulangerie et la boucherie qui vont mettre la clé sur la porte parce que les gens, ils vont acheter au supermarché plutôt que chez eux. D'accord ? Et ce n'est pas un problème. Le code du travail, la réforme du code du travail ne va pas régler ça. Elle ne va rien régler de tout ça. C'est un problème de changement des consommateurs qui aujourd'hui pour beaucoup préfère aussi aller dans les supermarchés. Du coup, c'est un problème de carnet de commandes. C'est-à-dire que les gens ne viennent plus acheter dans ces boutiques-là parce que c'est un peu plus cher. Pourquoi c'est un peu plus cher ? Parce que c'est de meilleure qualité. Pourquoi les gens ne viennent pas ? Pas que, pas que. Vous oubliez qu'on est quand même un des pays de l'Europe où on est les moins compétitifs dans l'économie et que ce qui plombe notre compétitivité, c'est d'abord le coût de la manœuvre. J'ai un exemple que je ressors très régulièrement. J'ai un copain qui vend des fraises en dessous de Perpignan à 2 km de la frontière espagnole. Dans ces fraises, il y a 10 fois plus de coût de manœuvre que dans les fraises de chez son voisin espagnol. Vous ne pouvez pas contester le fait qu'on n'est pas compétitifs dans le coût de la manœuvre par rapport aux autres Européens. Et dire aujourd'hui on va mettre le feu sur la réforme du code du travail parce que ça ne nous convient pas, on est au moins 10 ans, c'est aussi durablement planter l'économie française dans sa non-compétitivité. Je suis désolé, on en prête de ne pas faire les réformes dans ce pays. Ce qui est en train de plomber le pays, c'est le système actuel justement du moins 10 ans. Et à la fois, et vous le démontrez au niveau de l'Union Européenne, c'est-à-dire que si on baisse les salaires d'un côté, on est obligé de s'aligner. Mais jusqu'à où ? Jusqu'à quand ? De quelle manière va falloir dormir dans les usines ? Demain ? Comme le font encore dans certains pays, il va falloir refaire travailler les enfants ? Non, mais on n'en est pas là en France. Oui, heureusement qu'on n'en est pas là. On n'est pas là. Mais heureusement qu'on n'en est pas là. J'ai un voisin qui est plombier, il est débordé de travail, il m'a dit écoute, je prendrais bien un salarié. Alors déjà, il faut trouver le mec qui est formé, mais il me faut 85 000 euros de chiffre d'affaires en plus, quoi. Pour arriver à rentabiliser un salarié. Alors qu'est-ce que je fais ? Je refuse des chantiers, je me fais engueuler à longueur de journée et je fais 80 heures par semaine. C'est ça, c'est ça le modèle social français ? Non, non, non. Je suis désolé. C'est pas ça le modèle social. Il faut qu'on le baisse le coût de la manœuvre en France. Non, c'est les charges qu'il faut baisser. Mais c'est ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Alors, vous faites quoi ? Allez-y, on vous écoute. Non, mais si on parle d'un problème, là, mon histoire de TPE avec la grande enseigne qui vient à côté, on sait comment régler ça, c'est notamment aussi par l'augmentation des salaires pour que les gens achètent des choses de meilleure qualité. Et on le voit, il y a une explosion de la consommation du bio. Vous-même, il me semble que vous faites de la vente directe de vos produits. C'est bien que les grandes surfaces, il y a un petit problème avec les grandes enseignes sur la marge et compagnie et sur les méthodes de distribution. Ils auront ma peau quand même, quoi, mais... Bon, donc, il y a bien... Donc, s'il faut légiférer quelque part, c'est plutôt dans ce domaine-là. Et au niveau européen, oui, il faut de l'harmonisation sociale. Au niveau européen... Comment vous faites pour augmenter les salaires ? Vous prenez l'argent où ? Ah ben, on avait... Non, mais les autres européens, ils n'en veulent pas de notre charrette de redistribution, là. Non, mais... Qui fait que quand tu donnes un euro à ton salarié, ça te coûte deux euros et demi. Les autres pays européens, ils n'en veulent pas de notre charrette. Je ne sais pas s'ils n'en veulent pas, mais ils ont plus de pauvres que nous. Ils ont plus de gens mal soignés, ils ont plus de gens... Mais il faut savoir ce qu'on veut aussi comme modèle social. Non, mais un patron de PME qui paye un salarié 1 200 euros parce qu'il a un carnet de commandes qui est ce qu'il est et il décide demain de le payer 2 000 euros parce qu'il a envie. Il fait comment ? Ah ben, je ne sais pas s'il a envie. Donc, il faut qu'il augmente son carnet de commandes ou ses prix. Il faut qu'il y ait une variable qui bouge. On est d'accord, mais... C'est pas le politique qui va décider si, si. Sans avoir le carnet de commandes qui augmente. On est d'accord, on est d'accord. Mais du coup, il faut relancer la consommation, la consommation populaire. Il faut relancer la demande. Il faut augmenter le SMIC à ce moment. Oui, il faut augmenter le SMIC. C'est pour ça qu'on le propose. Mais dans le même temps, ce qu'il y avait dans le programme L'Avenir en commun, c'était de baisser l'impôt sur les sociétés à 25%. C'est la même proposition que fait M. Macron. Mais dans le même temps, c'est d'obliger tous ceux qui sont en dessous de 25% à être à 25%. Toutes les grandes entreprises, le taux moyen, aujourd'hui, il est à 8%. Il y a peut-être un petit problème aussi de ce côté-là. Parce que souvent, les grands se mettent devant, enfin, mettent les petits devant eux en première ligne. Regardez, ça va mal. Sauf que derrière, c'est eux qui ramassent. Parce que la plupart des petites et moyennes entreprises n'ont qu'un seul client qui est une grande entreprise. Donc, il faut savoir aussi de quoi on parle. Il y a tout cet aspect-là de l'économie. Et puis des moyens de défiscalisation que n'ont pas les... Exactement. Donc, il faut remettre les choses à plein dans ce pays. Mais pas par cette méthode-là. Là, on va tout désorganiser et dire que c'est la main invisible qui va faire la différence. Sauf que la main invisible, elle s'en fout qu'il y ait des chômeurs en plus. La main invisible, elle s'en fout qu'il y ait des gens malheureux. La main visible s'en fout qu'il y ait des gens sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est la rentrée. Les 100 jours d'Emmanuel Macron, c'est notamment, puisque vous êtes député, le vote sur la loi confiance en la vie politique. On appelait ça au début moralisation. Finalement, on s'est rendu compte que c'était piège. Après, c'est devenu régulation. Loi confiance. Vous l'avez voté ? Alors non, on s'est abstenu. On a voté un certain nombre d'amendements favorablement, enfin d'articles dans le texte. Mais on s'est abstenu. Qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui ne vous convient pas ? On a vu même qu'il fallait changer les pratiques. Tout le monde était d'accord là-dessus. Je vais vous dire, au final, dans cette loi, la plupart des choses, au fond, nous conviennent. On n'a pas de difficultés avec ce qui a été proposé. Mais en même temps... On voudrait vous abstenir quand même plutôt de la voter mais elle vous convient. Oui, parce que le signal politique, il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on fait un tas de mesures. On fait une fixette, une fixation sur les parlementaires. Alors, un coup de temps en temps, on va faire un signe égal avec les ministres, avec l'exécutif. Mais dans bien des cas, il n'y a pas de signe égal. On oublie l'exécutif au passage. Il y a un problème. Pourquoi les ministres, ils ne devraient pas être assujettis aux mêmes règles que les parlementaires ? Il y a une difficulté avec ça. Et à un moment donné, on s'attaque finalement aux corrompus parce que c'est ça l'idée de la loi. C'est qu'il n'y ait plus de corrompus, qu'il n'y ait plus d'emplois familiaux, etc. Mais on ne s'attaque pas aux corrupteurs. Il y a bien quelqu'un à l'autre bout de la chaîne. Pour avoir un corrompu, il faut un corrupteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur cette partie-là ? Rien. Comme si tout était hors sol. Donc, si vous vous attaquez aux corrompus sans vous attaquer aux corrupteurs, c'est une bataille sans fin. Vous allez toujours refaire les mêmes choses, avoir les mêmes problématiques. Donc, c'est une petite loi dans la demi-mesure en permanence. Donc, c'est pour ça qu'on s'est abstenus pour signifier ça. Et deuxième chose, je vous donne un exemple sur les emplois familiaux. Alors, personne ne l'a remarqué, mais ça a sauté au passage. Les frères et sœurs, il n'y a pas de problème pour embaucher son frère ou sa sœur. Alors, le papa, pas de problème. Enfin, c'est interdit. La maman, les enfants. Mais les frères et sœurs, pas de problème. Ah bon ? Mes frères ne sont pas de ma famille ? Mes frères ne sont pas de ma famille. Je ne comprends pas. Vous voulez dire qu'il y a un vide, là ? Oui, il y a un vide. Non, mais vous avez proposé de combler le vide ou pas ? Les versions ont changé au fur et à mesure et hop, disparition des emplois des frères et sœurs. Comme dit Joël, vous l'avez proposé ? Vous l'avez proposé de combler le vide ou pas ? Ah oui, oui, oui. Vous savez, nos amendements, on a même proposé d'aller plus loin sur le casier judiciaire vierge. On a proposé d'aller plus loin sur le casier judiciaire. J'ai proposé que même que ceux qui font des actes de sévice et de cruauté envers les animaux ne puissent pas être des élus de la République. Donc, on est même allé bien plus loin que ce que pouvaient imaginer les uns et les autres. On a proposé un amendement aussi sur le statut de Mme Macron, en fait, des conjoints et conjointes des hommes et femmes politiques. C'est vous qui l'avez proposé, d'ailleurs. C'est vous qui l'avez proposé. Donc, on a cessé dans cette loi de pousser pour aller plus loin, pour que cette loi soit bien pleine. Pour la première dame, ce sera une charte de la transparence, finalement. Non, mais ça ne vous convient pas, la charte de la transparence ? C'est-à-dire, combien elle dépense, combien elle a d'officier de sécurité, où elle va ? Simplement que ce soit clair. C'est mieux que la espèce de flou dans lequel on était jusqu'à présent. Ok, c'est mieux que si c'était pire. Super. Mais ce que veulent les gens, ce n'est pas un statut de la femme du président ou du mari de la présidente, parce qu'il faut se mettre dans les deux cas de figure, quand même. D'ailleurs, si ça avait été un homme, est-ce qu'on aurait fait la même polémique ? Est-ce qu'on aurait mis en place une charte, etc. ? Est-ce que le mari de Mme Merkel, il vient râler pour avoir des collaborateurs, des moyens ? Est-ce que la femme d'Edouard Philippe vient râler pour avoir des collaborateurs, des moyens ? Non. Ils vivent leur vie politique, publique, parce qu'ils ont été élus pour ça. Leurs conjointes ou leurs conjointes n'ont pas été élus. Non, ils n'ont pas été élus, mais c'est normal qu'ils soient protégés, ils sont sollicités. C'est normal. Il faut que ce soit transparent. Ça, c'était présent dans mon amendement, c'est-à-dire, l'amendement disait que le conjoint ou la conjointe n'a pas le droit d'avoir des moyens financiers ou humains pour représenter son conjoint ou sa conjointe, de sécurité et les questions de logement de fonction. Parce qu'on n'est pas des fous, on est des pragmatiques, nous aussi, bien qu'on soit à la France insoumise. Donc, vous voyez... La nuance est intéressante. Donc, cet amendement, il disait ça, tout simplement. Non, mais sur cette histoire de conjoint, enfin, de proches, familiaux, collaborateurs, est-ce que le vrai problème, c'est celui-là ? Je ne suis pas sûr non plus. Est-ce que ce n'est pas qu'il y ait un organe qui vérifie qu'il bosse ? Exactement. Parce que, franchement, on n'en a rien à foutre. Non, mais on n'en a rien à foutre. Si le mec qui est compétent pour être attaché parlementaire, c'est ta fille, c'est ton père ou c'est Tartampion que tu ne connais pas et que tu as embauché, le tout, c'est qu'il bosse efficacement. Parce que je pense que... C'est pas une PME familiale, l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que... Non, mais tu n'es pas d'accord. Non. Mais à un moment donné, c'est pas une commission d'embauche. C'est pas une entreprise familiale où on peut prendre son frère, son machin, sa tante, sa tante, Il peut y avoir peut-être une distorsion. Je ne sais pas si... Ça tiendra, mais ce sera examiné début septembre. Non, mais le premièrement, on ne s'attaque pas vraiment aux emplois fictifs. Et j'espère qu'on va avancer là-dessus sur le statut des collaborateurs. Vraiment. On a fait des amendements aussi dans ce sens-là. On nous a dit on verra plus tard dans le règlement de l'Assemblée, blablabla, etc. À chaque fois, c'est ça. On verra plus tard. Il y aura une loi constitutionnelle. Donc, c'était assez pénible de travailler sur cette loi, vraiment. Encore une fois, une procédure accélérée. Mais sur les emplois familiaux, après, effectivement, on est opposé aux emplois familiaux aussi, mais pour une raison qui est celle de se dire... C'est trop facile qu'il soit fictif. C'est ça le problème. Oui, mais c'est surtout qu'à un moment donné, on est quand même suffisamment nombreux dans le pays pour ne pas être obligés d'embaucher les gens de sa famille. Il paraît que c'est une question de confiance, la politique. Au moins, ça évite. Ça évite qu'il y ait des procès d'intention ou des non-dits, des difficultés. C'est tout. C'est tout. Mais je comprends que sur le fond, on puisse se dire que son frère, sa sœur, son père, son fils ou sa fille peuvent être des gens compétents et qu'ils peuvent faire le job concrètement. C'est ça qu'il faut qu'on vérifie. Je comprends qu'on puisse se le dire. Mais on est suffisamment nombreux dans le pays pour ne pas en passer par là. On vérifie la compétence et la sainte au travail. Puisque arrive la période des vacances, question dans l'absolu comme ça. Est-ce que vous pourriez aller passer aux vacances aux Etats-Unis ? Je suis allé une fois à Cuba. Je ne sais pas si avec le tampon sur le passeport, du coup, ils vont me laisser rentrer. Non, mais là, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez aller en vacances aux Etats-Unis dans l'Amérique de Trump ? Oui, je pourrais aller en vacances aux Etats-Unis parce que je pense que les Etats-Unis, ça ne se résume pas à Trump. Encore heureux. D'ailleurs, on a un de nos camarades qui est allé au congrès, un peu leur congrès de l'organisation socialiste de Bernie Sanders. Il y a des gens aussi qui luttent, qui se bagarrent. D'ailleurs, il me semble que la militante qui a été assassinée par l'extrême droite était un soutien de Bernie Sanders. Trump vous inquiète ? Oui, c'est inquiétant, ce type. Là, on le voit revenir aussi sur le Venezuela. Vous voyez comment on a bien préparé les esprits où, tranquillement, il explique qu'il peut venir faire une opération militaire en Amérique latine sur le sol vénézuélien. Enfin, où est-ce qu'on va, là ? Où est-ce qu'on va ? Nous, on défend l'ONU, un cadre juridique mondial où on coopère, où on discute et on peut prendre des décisions collectives. Ce mec est un vat en guerre. Il est dangereux pour le monde. Déjà, les États-Unis ont une tendance impérialiste de facto par leur situation géopolitique. Mais en plus, avec un Trump à sa tête, ses limites, c'est du Bush fois deux. Le président Macron passe ses vacances à Marseille. C'est la terre d'élection de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un petit truc qui est prévu du côté de Marseille par les insoumis. Il faut un apéro entre voisins. Il y a beaucoup d'apéros insoumis pendant la campagne. Ça a marché très, très bien. Mais oui, il y a les amphis d'été le dernier week-end d'août. Effectivement, on se retrouve à tous les insoumis avec des cycles à la fois de formation, de conférences, mais aussi, on fait des conférences gesticulées dans la rue. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux gens comment ça va se passer, la réforme sur le code du travail, par exemple, sur la confiance, sur l'état d'urgence. On fait tout un tas de happening comme cela. Les députés vont être invités à prendre la parole un peu partout dans la ville, aussi, à faire des petites prises de parole. Donc, voilà, ça va être sympa pour clôturer l'été et puis pour se remettre dans le bain de la rentrée politique. Merci, Hugo Bernalissi, d'avoir passé ce grand oral des Gégés. Quant à nous, c'est la parole à M. Didier Giraud. On va parler de la France du 15 août. C'est l'heure de la vie des Gégés. Sous-titrage ST' 501